Pour clôturer cette semaine, je vais parler de l'intelligence artificielle et de l'automatisation. Donc, comme vous le savez, de nos jours avec la technologie, on a de plus en plus des entrepreneurs à plusieurs casquettes. Donc, généralement, c'est dans le but de réduire des coûts et aussi d'être en mesure de facilement évoluer dans son entreprise. Donc, si vous êtes un entrepreneur à plusieurs casquettes et que vous voulez réduire de façon considérable vos tâches et vous concentrer sur votre activité, voici 10 choses que vous pouvez automatiser au sein de votre entreprise. Gestion automatique des paiements. Donc, lorsqu'on parle de gestion automatique des paiements, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que lorsque vous envoyez des factures à vos clients, vous pouvez tout simplement automatiser le rappel des paiements et le pousser à payer votre facture sans que vous ayez forcément besoin de les appeler tout le temps. Je me rappelle, par exemple, quand j'avais commencé mon entreprise, j'étais constamment en train d'appeler les clients pour leur demander de me payer. Et pour moi, ça me frustrait un peu et aussi, ça me paraissait un peu gênant de tout le temps rappeler à une personne de faire le paiement. Mais avec l'automatisation, d'habitude, je vais tout simplement configurer un rappel deux fois par mois et le client va recevoir un message automatique lui rappelant de faire le paiement de sa facture. La deuxième chose que je pourrais vous recommander, c'est l'automatisation de l'abandon au panier. Généralement, lorsque vous vendez un produit, les clients vont, par exemple, venir sur votre site web, ils vont mettre un produit dans le panier et ils vont éventuellement, pour une raison X ou Y, abandonner. Donc, parfois, vous pouvez automatiser un message ou envoyer au client pour leur rappeler de compléter la commande. Si, par exemple, vous avez plusieurs produits et services et que vous avez des prix plus ou moins standards, plutôt que d'avoir à régénérer chaque fois une estimation pour chaque client qui va venir se présenter à vous, vous pouvez tout simplement leur envoyer un formulaire. Les clients vont remplir un ensemble de questions et ensuite, vous allez générer automatiquement une estimation que ces clients pourront recevoir par courriel. Donc, la quatrième chose, c'est la réponse automatique au client. Donc, il y a des clients qui vont, par exemple, venir sur votre site web, vous poser des questions qui sont assez récurrentes. Par exemple, combien coûtent vos produits? Qu'est-ce que vous vendez concrètement? Est-ce que vous avez tel ou tel produit? Avec l'intelligence artificielle, c'est aujourd'hui possible de configurer ce qu'on appelle un chat en direct où vous allez essayer de mettre en place un ensemble de questions que les clients pourront poser et automatiquement répondre sans avoir besoin d'être présent devant votre ordinateur. La gestion des projets. Donc, de nos jours, lorsqu'on parle, par exemple, des gestions de projet, c'est quand même assez complexe parce que lorsque vous travaillez en équipe, parfois, c'est difficile de tout le temps faire le suivi derrière chaque employé ou bien derrière chaque personne, à quel niveau la personne se trouve avec un projet. Mais à la fin de la semaine, ça me revient au sixième point. Vous pouvez tout simplement générer un rapport de gestion des projets. Ça évite de passer le temps à rédiger un rapport et tout simplement dire, vous pouvez tout simplement voir un graphe et générer tout ce que vous avez besoin dans votre outil de gestion des projets. Donc, généralement, lorsqu'un client va venir sur un site web pour acheter un produit, d'habitude, ils vont acheter. Si éventuellement, vous n'avez pas de stock, ça peut être frustrant de payer et ensuite se faire rembourser. Avec l'outil de gestion des stocks, vous pouvez automatiser la possibilité de comptabiliser combien de stocks restent dans votre base de données afin de pouvoir éviter tout ce que vous avez. un calendrier et que les utilisateurs vont venir sur votre calendrier pour prendre un rendez-vous. Vous pouvez tout simplement mettre en place un moyen de bloquer les espaces qui sont déjà occupés et permettre aux utilisateurs de ne prendre que les temps qui sont libres. Donc, je me rappelle, en 2016, j'avais reçu un message de joyeux anniversaire de Google. Et pour moi, c'était du moins la première fois que j'ai recevait ce genre de message. J'étais un peu ému, j'étais surpris en même temps. Je me suis posé l'action à savoir comment Google a fait pour avoir, pour reconnaître mon jour d'anniversaire. Et par la suite, je me suis tout simplement rendu compte qu'il s'agissait d'une automatisation. La dixième chose et le dixième point de ma liste, c'est la publication sur les médias sociaux. De nos jours, il existe des dizaines et des centaines de médias sociaux. Et pour une entreprise, si vous souhaitez vous démarquer, il faudrait que vous puissiez faire des publications sur autant de plateformes de médias sociaux que vous voulez. Et pour ce faire, vous avez besoin des outils d'automatisation comme OutSuite qui vous donnent la possibilité de programmer les publications à l'avance et de les envoyer sur les pages des médias sociaux de façon automatique. Et tout ce que vous aurez à faire, c'est de vous concentrer sur la création de contenu et de programmer ces informations dans votre outil, dans la plateforme, dans votre compte, par exemple, OutSuite ou bien toute autre solution que vous pouvez trouver en ligne et être en mesure d'automatiser l'envoi, l'application sur les médias sociaux. Voilà mes dix points créés pour aujourd'hui. Il est certain qu'il y en a plusieurs autres choses que vous pouvez automatiser sur votre organisation. Mais si vous pouvez commencer à automatiser ces dix points, vous allez vous rendre compte que vous allez gagner en temps et en argent. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. J'espère que la vidéo va vous aider. Si vous avez des questions et vous avez des commentaires, ce serait un plaisir de vous entendre en bas de cette vidéo. Et surtout, si vous êtes sur l'une de nos pages des médias sociaux, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur j'aime et à partager afin que plusieurs autres personnes puissent bénéficier.